allez salut les amis on se retrouve passion maquette j'espère que vous allez bien donc voilà donc on est reparti pour la sixième partie de la du camion de l'ivéco et puis il ya eu un petit peu de nouveau au niveau de mon atelier aussi donc j'ai changé tous mes petits rangements du coup je me suis fait plaisir ça sera mon petit cadeau de noël du coup je me suis acheté le petit petit atelier au bison voilà j'ai craqué mais bon c'est comme ça des fois faut se faire plaisir il n'y a pas de mal donc voilà les amis donc là on en est là donc sur l'ivéco alors là j'ai fait un petit un petit collage à blanc j'ai fait un petit collage à blanc et il s'avère que comme je l'avais prévu en fait ça tombe pas tellement bien par rapport à ce que j'avais fait à la base alors je sais pas si on voit je me rapprocher un petit peu donc j'ai fait j'ai vu j'ai mis mes petits pipio là ici là voyez au niveau de la cabine pour fixer la cabine je sais pas si on voit attendez voilà ici là ces petits ces petits ces petits vérins et en fait voilà normalement ça devrait tomber pile poil ici là et donc ça tombe pas tellement bien du coup donc ça j'étais obligé de le décoller pour pouvoir le mettre comme il faut alors pour pouvoir le mettre comme il faut je vais devoir je pense parce qu'en fait ça le fait rentrer en force un petit peu voyez donc ça en fait il faudrait que je le baisse que je la baisse la up et du coup là ça irait il faut que je pense un petit peu dessus pour pouvoir le mettre comme ça donc ce que je vais faire donc ça s'est décollé un du coup parce que depuis tout à l'heure je suis en train de le tourner dans tous les sens pour que ça s'adapte lorsque je vais faire du coup je vais donc je vais le positionner comme ça hop comme je l'avais prévu donc je vais le je vais le tord bien comme il faut comme ça parce que la base je pense qu'à la base ça devait se mettre entre ces deux parties comme je l'avais mis quoi je sais pas si on voit bien la caméra on voit pas à la base ça devait se mettre entre ces deux parties là oui ces deux petits machins mais en fait ça va pas quand je le mets ici cette petite tétine quand je la rentre là et passe à côté regardez voyez la petite tétine ça vient à côté et donc de ce fait je pense vraiment que ça en fait ça vient de l'autre côté quoi j'ai pas trop le choix quoi et donc pour le faire tenir en force comme ça je vais devoir donc je vais percer un trou voyez ici hop je vais percer un trou comme ça là et je vais y mettre une petite petite tige une toute petite tige fine certainement en laiton pour pouvoir la bloquer pour pouvoir le bloquer comme ça et comme ça tout ça juste comme il faut en fait une fois que j'aurai mis ça comme il faut comme ça tout s'ajustera automatiquement comme il faut donc voilà donc du coup j'étais obligé de faire un collage à blanc j'ai préparé les amortisseurs donc les garde-boue pardon les garde-boue avant et puis voilà voilà le truc quand même ça donne ça fait un joli petit camion quand même ça c'est costaud donc là je sais donc là j'ai passé juste la peinture et donc il ya juste la peinture et rien de plus il n'y a pas de vernis rien du tout donc voilà donc par contre il va falloir que je vernis ce mes éléments ici va falloir que je vernis tout ça avant de mettre mes carreaux ou soit je mets mes carreaux je colle tout et je masque je masque mes vitres au liquide au liquide masque et après je vernis franchement je sais pas donc je vais réfléchir à ça bon déjà je vais je vais tout enlever je vais enlever tout mon bazar et on se retrouve on se retrouve après pour pour fixer cette pièce comme il faut refaire le collage comme il faut de tout ça ok les amis alors je me prépare j'enlève tout ça et on se retrouve à tout de suite alors du coup on se retrouve donc voilà donc du coup en fait j'ai fait simple je les recoller je les recoller à sa place mais j'ai juste décalé derrière et en fait ça ça y va voyez j'avais même pas besoin de j'ai même pas besoin de percer pour le coup je passe si on voit bien ouais on voit bien alors du coup à ce niveau là j'avais pas besoin de percer et ça tombe pas trop mal on va dire que c'est juste donc du coup alors ce que j'ai fait j'ai enlevé les gens enlever les garde-boue les garde-boue les passages de roues comme vous le sentez comme vous le voulez j'ai enlevé les parce qu'en fait faut que les vernis je les avais pas vernis à la base et du coup ça va être mieux adapté alors ce que je vais faire ici là c'est que je vais sur ces petites bandes là d'ailleurs on va le faire ensemble je vais mettre hop des petits morceaux de de bande cache pour pouvoir après le coller comme il faut bon en espérant que ça je me suis coupé tout à l'heure là bref en espérant que ça le fait alors attendez donc tout simplement donc je vais vous montrer la peinture que j'avais utilisé pour ceux qui savent pas donc normalement ça doit y être sur les autres les autres vidéos de live éco il ya la peinture que j'avais pris pour pour ça en fait c'est là c'est la peinture de la honda f1 que j'avais fait c'est un blanc un peu un blanc un peu comme ça quoi un peu un peu cassé pas tout à fait blanc 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 donc ce qui fait bien le truc quoi donc je vais mettre je mets ces petits bouts de bande cache pour pouvoir coller pour pouvoir les coller après à ce niveau là hop sur ces sur ces petits ces petits renforts là voilà donc sur les quatre puis je vais apprêter je vais apprêter aussi ces gardes-bouts là pour pouvoir les peindre comme ça et les vernis ok donc je pense que je vais faire ça tranquillement déjà donc hors caméra parce que c'est pour il ya juste à apprêter et peindre ça il n'y a pas trop de problème et puis on se retrouve le temps que ça sèche on se retrouve pour la cabine pour voir ce qu'on fait au niveau de la cabine ok les amis donc je me prépare je me prépare et on se retrouve allez je vous dis à tout de suite les amis allez voilà donc du coup j'ai posé l'après donc l'après juste sur ces deux garde-bouts là parce que cela que j'ai décollé il était déjà peint donc il n'y avait pas besoin d'après et en fait j'avais le pare-chocs bas aussi qui est de cette couleur aussi blanc donc il faut que je la prête aussi donc la peinture c'est ça en fait donc c'est de la gravity et c'est celle ci donc je vais peindre ça et après on se retrouvera pour la cabine ok bon allez je peins ça et puis on se retrouve les amis allez à tout de suite ok voilà donc on se retrouve alors du coup bon bah c'est les garde-bouts ils sont ils sont dans la cabine de séchage c'est pas facile à dire séchage dans la cabine de séchage et du coup donc on se retrouve pour ça alors en fait j'ai des toutes petites vagues je sais pas si on voit donc ça je les peint à la bombe là vous savez de chez tamiya et ça fait des toutes petites des toutes petites vagues au niveau de la carrosserie je sais pas si on voit quoi à la caméra hop là on regarde je sais pas si on voit donc du coup bah je rouille graine un petit coup la peinture donc aux 300 3000 pardon aux 3000 et j'ai graines j'ai graines ça tranquillement voilà faut que je régraine tout ça pour pouvoir après repasser un petit coup de peinture vraiment léger voyez les plus grosses parties je régraine les plus grosses parties une fois que j'ai pu les vagues j'avance quoi je pense que ça peut faire un plus joli effet on verra bien mais je pense que ça ça va le faire faut pas non plus tout tout enlever la peinture bien sûr faut s'arrêter au bon moment en fait faut plus que ça brille donc faut faire partie par partie tranquillement et puis et puis voilà ok donc je fais ça je passe du coup après je donc je fais ça joue le résultat ça sera le même que celui ci vous voyez je sais pas si on voit la différence mais ça fait quand même plein de petits trous oui là au niveau à là ça va mieux là là ça le fait mieux là ok voyez ça pouvait rester lisse lisse comme ça lisse comme ça ce serait nickel bon du coup je vais faire tout 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 ça et en plus faut que je passe mon petit coup de peinture sur ça là aussi à l'intérieur et puis on se retrouve les amis mais je pense que enfin je vais ça sera peint je leur repeigne je leur je vais le repeindre quand même donc là il y en a pour un petit moment un petit moment de boulot je pense et puis le temps que ça sèche comme il faut il y en a bien pour peut-être bien une semaine que je reprenne la vidéo à vous ça sera tout de suite mais moi bien une bonne semaine donc voilà les amis donc je vous dis à tout de suite pour vous allez voilà les amis on se retrouve donc ça y est donc j'ai repeint la carreau bon bah il ya quelques et quelques pétouilles je sais pas si on voit bien il ya des petites des petites pétouilles je sais pas si on voit bon bah ça ira comme ça ça ira bien comme ça donc maintenant je vais la vernir donc je vais vernir ça séparément et après je reviendrai je reviendrai coller tout ça comme ça ok donc du coup il faut que je vernis ça donc je vais revenir ça en attendant je me suis occupé de toutes ces pièces toutes ces pièces ici là donc il reste deux trois petites bricoles mais c'est les les parties translucides donc par exemple par exemple ici la salle ça c'est le clignotant donc je les peins je les peins avec le on s'appelle avec les namelles de chez révèle en translucide et donc là c'est toutes mes pièces voilà toutes mes pièces que je nettoyais alors il ya eu un sacré boulot de nettoyage ça a été vraiment en plus toutes ces pièges donc j'ai préféré de bien les nettoyer il y en a con j'ai dû mettre du mastic à des endroits comme c'est les pièces qui se voit qui se voit sur la carreau j'ai préféré que ça soit plutôt plutôt propre quand même ok donc tout ça je vais les apprêter aussi donc je vais les apprêter ça je vais apprêter toutes ces pièces je vais vernir macaro voilà bon ben il ya un peu des pétouilles c'est vraiment bon c'est un film alors c'est des petites poussières je pense je pense que c'est à cause de ma cabine va falloir que je sais pas si je vais pas en fabriquer une cabine fabriquer une cabine avec une aspiration par dessus directement mais un truc vraiment plus fermé en bois je sais pas si je vais pas prendre les ventilations de celle ci là faut que je regarde ça il faudrait que je me fasse une cabine je pense enfin bon ça ira pour pour cette fois ça va faire deux fois que je la je la repense le truc donc ça suffit amplement donc ça c'est bon et donc du coup bah en attendant donc je vais faire ça d'abord et après je pense qu'on va se retrouver juste pour qu'on va décraper la partie 11 on va décraper tout ça et s'organiser pour faire ça donc je fais ça les amis bas à tout de suite alors bon voilà les amis on se retrouve donc ça y est j'ai vernis alors ma carrosserie j'ai vernis aussi mais garde-boue aussi tant que j'étais donc j'ai tout fait ensuite toutes mes pièces je les ai apprêté et là les amis on va monter cette partie là ensemble alors est ce que est ce que j'apprête tout ça parce que ça je crois bien que c'est caché ça se voit pas tout ça je crois que tout ça ne se voit pas alors donc là j'ai mis ces deux parties là là je viens de dégrapper cette partie là donc je continue à défaire ça ça voilà un peu partout ok donc c'est plutôt cool moi il ya pas mal de travail des deux de nettoyage sur ce sur ce modèle là sur ce camion mais franchement ça plus à avancer plus ça fait vraiment un gros truc quand même c'est vraiment sympa en fait c'est vraiment sympa bon c'est un petit peu compliqué par contre mais franchement c'est cool alors celui ci c'est le numéro 181 f donc apparemment on peut pas se tromper et donc Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Donc maintenant il va falloir qu'on fasse, il va falloir qu'on fasse ça quoi, nos béquilles, il va falloir qu'on fasse notre petit béquille, ensuite ça ça s'adapte là dessus, ok, faites voir, on va essayer, donc ça ça viendrait, dessus, donc le bas comme ça, donc ça viendrait comme ça en fait, donc ça ça se mettrait comme ça, Ouais, et donc il y a les béquilles à préparer, donc ça on va le laisser comme ça, parce que de toute façon je vais pas le peindre, il y aura juste les béquilles, par contre si je vais les peindre, parce que de ce fait ça c'est caché dans une caisse, c'est dans la boîte, vous voyez ça rentre là dedans, Et ça ça doit s'emboîter, à l'intérieur voilà, ça s'emboîte tout ça à l'intérieur, on peut regarder, sur la boîte, oui ça se voit pas, on va le laisser, de toute façon on va le laisser comme ça, Je dégrappe ça, les béquilles là, on se retrouve pour mettre, pour en faire, allez je me prépare, bon allez voilà les amis, donc on se retrouve, donc voilà, donc j'ai fait mes béquilles, Donc voilà, le résultat est plutôt satisfaisant, donc il me restera à mettre un petit vernis dessus, et peut-être à mettre un petit peu plus de détails au niveau des vérins là, Donc le décalque s'en mis de chaque côté, franchement c'est joli, il y a juste ça, donc du coup cette partie là, donc cette partie là, je l'ai pas peinte, parce qu'en fait comme elle glisse à l'intérieur, donc la peinture elle serait toute, elle aurait été toute rayée quoi, donc il me reste ce petit luminaire là à peindre, donc je l'ai peint d'abord en silver, Donc en enamel, là, les petits pots de chez Tamiya, et ensuite il faut que je le peigne en translucide, donc de chez Ambrall, je pense que je vais peindre comme les autres clignotants, voilà. Donc mes quatre patins sont prêts à être collés sur cette partie là, et en fait j'ai dit que j'allais pas la peindre, j'ai dit que j'allais pas la peindre, et en fait du coup je l'ai peint. Donc voilà, donc il m'est arrivé deux, trois petits péripéties au niveau de la carrosserie, donc du coup j'ai été obligé de la refaire, donc de la refaire juste le vernis, j'ai eu un problème avec le vernis, parce qu'en fait je prends, j'ai mon carrossier qui m'a filé un peu de vernis, et du diluant, et du durcisseur, et en fait ce vernis là, moi je l'ai passé, donc j'ai attendu à peu près 48 heures, mais je l'ai laissé dans la cabine sans le laisser à l'extérieur, et en fait une fois qu'il est sec, il faut le faire sécher dehors. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'au niveau des solvants, en fait les solvants il faut qu'ils s'évaporent aussi pour que ça colle à la carrosserie. Donc voilà, donc là maintenant c'est bien sec, je ne sais pas si on voit, c'est plutôt pas mal, et là maintenant ce qu'on va faire, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer, je vais me préparer, donc avant aussi j'ai toutes mes pièces, vous savez que je vous ai montré là, voilà, qui sont peintes en noir, et toutes ces pièces se montent sur la carrosserie en fait. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut que je peigne en couleur métallique, donc déjà les marchepieds, il y a des bricoles, il y a toute la partie klaxon, les rétroviseurs et tout ça, donc ça c'est bon, et puis voilà, il y a la calandre là, donc il va rester comme ça, donc il y a encore un petit peu de boulot. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais pincer, je vais pas pincer, alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais poncer toute la carrosserie, donc moi je vais la poncer au 3000 et puis à l'eau, tout doucement, donc là j'ai déjà préparé un peu d'eau, par contre je n'ai pas préparé mes éponges de chez Tamiya en 3000, que j'en prenne quelques-unes. Hop là ! Voilà, donc je pourrais très bien le poncer à sec, je vais me mettre un petit sopalin, je pourrais très bien le poncer à sec et en fait, quand on mouille l'éponge, c'est juste pour enlever tous les résidus de vernis qui se met dessus et juste pour enlever les poussières de vernis. Donc là, écoutez, là c'est parti, je vais commencer à poncer tout ça. Donc le but du jeu, c'est d'enlever toute cette peau d'orange là qu'il y a, on le voit bien au relief. Donc là, le vernis est bien assez dur, donc c'est un vernis assez costaud quand même. Donc c'est du vernis que j'ai eu par rapport à mon carrossier, donc c'est 3 pour 1 et pour 1 en fait. C'est comme le vernis de Gravity en fait, c'est exactement la même chose, sauf que je pense qu'il est carrément beaucoup plus costaud. Donc il y a plein de vidéos qui le montrent ça. Donc je pense que je vais faire ça tranquillement dans mon coin. Et puis on se reprend pour poser les décalques. Et après on y foutra un petit coup de compoudre là-dessus. Ok ? Donc les amis, je finis ça. Et on se retrouvera plus tard. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez voilà les amis, donc on se retrouve. Donc voilà, j'ai un petit peu bossé du coup. Donc j'ai mis les décalques, j'ai mis les vitres. Alors je ne vous cache pas que j'ai un petit peu galéré au niveau des vitres. J'ai un petit peu galéré, du coup j'ai été obligé de couper au niveau des portières. Donc au niveau des portières, je les ai coupées, pourquoi ? Pour pouvoir les tenir à l'intérieur. Sinon on peut, enfin moi je n'arrivais pas à tenir et à coller le truc, sinon on était coincé. Ouais, vraiment c'était, ça c'est vraiment le plus gros galère. Donc j'ai coupé les vitres, je les ai mises comme ça et puis ça fait bien l'affaire ma foi. Donc voilà, ensuite j'ai rajouté les décalques. Donc je suis parti sur le type de Germaniche. Ça sera le tracteur type Germaniche. Donc sous les garde-boue ici, il va falloir que je peigne à l'intérieur. Il va falloir que je peigne, que je chalisse un petit peu tout ça. Donc voilà, sinon j'ai passé le cone-poudre, la wax. Ma foi, ça donne pas trop mal, c'est pas mal le résultat. C'est pas vilain, je ne sais pas si on voit. Hop là, ouais le résultat est pas trop vilain. Voilà, c'est ce que ça dit un peu. Et puis voilà, les garde-boue, je les ai refaits du coup, donc ça va un petit peu mieux. Mais c'est un sacré bestiaux quand même. Ça fait vraiment un beau bestiaux. Donc là, il me reste à faire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à faire, il faut que je fonde les petits pupillots ici, là, que j'ai mis au niveau des vérins. Pour pouvoir finaliser ça comme il faut. Ensuite, j'ai le garde-boue, non, le garde-boue, le pare-chocs avant à mettre. Alors, j'ai le pare-chocs qui est ici, là. Hop là ! Qui va venir directement comme ça. Qui doit venir par ici. Ouais, ça doit être ça, je pense. Hop là ! Est-ce que ça, ça vient comme ça ? Ou comme ça ? Qu'est-ce qu'il dit sur le plan ? Ça doit venir comme ça, je pense. Voilà. Ah non ! Je me trompe, ça vient comme ça. Voilà. Donc, il faut que je fixe le pare-chocs. Et puis, j'ai toutes mes pièces à... Et j'ai toutes mes pièces aussi à fixer... À fixer dessus, quoi. J'ai ça aussi, donc ça, je vais le laisser... Donc ça, je ne l'ai pas en... Je ne l'ai pas en noir... Noir satiné. En guise 18. Mais je vais y mettre un petit coup de vernis à la bombe. Je vais y mettre un petit coup de vernis à la bombe. En couleur math. Couleur math. Donc ça, ça va venir ici. Hop. Comment que ça vient déjà ? Ça vient comme ça, je crois, de mémoire. Donc ça s'emboîte plutôt pas mal. Hop là, vous voyez. Ça vient comme ça. Et puis j'ai tout mais... Du coup, j'ai tout mais... Comment ça s'appelle ? Toutes mes pièces comme ça, là. Hop là. Toutes mes pièces comme ça, qui viennent se greffer ici, là. Hop là. Je ne sais pas s'il y en a une qui tiendra. Voilà. Et les patins, ils vont s'ouvrir. Et les patins, ils vont s'ouvrir comme ça. Tac. Oh, c'est sympa, ça va faire un sacré truc. Et j'ai aussi toutes mes pièces. Toutes celles-ci, là. Que je vais pouvoir mettre sur la cabine. Voilà, qui est prête normalement. Qui est... J'ai vernis. Qui est presque sec. Qui est presque sec. Donc voilà. Voilà. Mais je pense que ça, je ferai ça sur une prochaine vidéo. J'ai mis mes décalques là-dessus. Il va falloir que je gratte un petit peu maintenant que je ponce. Ça, ça vient sur la calande avant. Hop. Ça, ça vient sur la calande avant, là. J'ai ma calande avant. Elle est prête normalement. Mais elle est dans la cabine à séchage. Donc voilà. Donc voilà, les amis. La vidéo va se finir là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir visionné cette petite vidéo. S'il vous reste encore 30 secondes. Mettez un petit pouce. Ça nous fait toujours plaisir. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir. Après, c'est super cool. Je vous dis une très, très bonne année 2020. Donc mes meilleurs voeux. Plein de bonnes choses pour vous. Surtout la santé. Après, le reste, bon, c'est accessoire, comme on dit. Et vraiment, je vous souhaite vraiment une très, très bonne année 2020. Allez, les amis. Je vous dis à plus. Amusez-vous bien. Et faites pas les fous. Allez, salut. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501